Je t'ai là comme un idiot, t'aurais pu me prévenir. Je te l'ai dit. Non, tu me l'as pas dit. Mais si, je t'ai dit. Tu m'as dit que t'étais à Versailles, non ? Mais pas le nord. Alors où t'étais ? Je viens de te le dire. Tu passes la vie à mentir, mon pauvre ami. Qu'est-ce que tu débloques, là ? T'es folle. C'est ça, je débloque. Arrête de jouer cette comédie. Tu t'en fous complètement. Pleut-en, voilà ce que tu es. Vous avez toujours habité seul ? Oui, en général. Vous aimez l'insolitude ? Disons que je suis un solitaire contrarié, mais j'aime beaucoup la compagnie des hommes. Et celle des femmes aussi. C'est pas tout à fait la même chose. Non. J'exagère pas, je dis les choses comme elles sont. Seulement toi, tu te carattes pas. Arrête, arrête, arrête. La vérité, c'est que tu crèves de trouille. T'es d'une lâcheté. Laisse-moi ! Je m'inquiète pour leur avenir. J'ai l'impression qu'ils pleurent. Vous n'avez jamais été amoureux. Ça a dû m'arriver. Mais cette femme, Hélène, Maxime m'a dit qu'est-ce qu'elle est dans votre vie. Dans ma vie ? C'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui je m'entends plus. Vous n'aimez pas beaucoup parler de vous. Pas beaucoup. Pourquoi ? Ça ne me passionne pas vraiment. Et puis ça sert pas à grand-chose. Ça dépend avec qui. Moi, je peux rester des journées entières sans parler. Puis d'un seul coup, si je me sens bien, ça me semble naturel et je me laisse aller. C'est ce que j'aimais bien avec Régine avant. On travaillait dur, mais après c'était la récréation. On voulait discuter toute la nuit. Je me souviens que dans une chambre d'hôtel à Rome, on avait décidé de... Je sens que votre attention se relâche. Non, non. Je vous écoute. Je vous vois. J'aime pour regarder parler.